Générique ... Bonjour à tous. Au cours de l'été et de l'hiver dernier, les autorités publiques nous ont souvent alertés sur la qualité de l'air extérieur. Toulon, classé parmi les 14 villes les plus poliées de France, n'a hélas pas échappé à ces alertes. Et les véhicules des particuliers sont souvent pointés du doigt comme étant la principale source de ces pollutions atmosphériques. Pourtant, certains établissements scolaires se situent aux abords du grand axe routier comme le collège Pierre Puget à Toulon. Un simple mur en béton sépare sa cour de récréation de l'autoroute A50. Mais alors, l'air est-il de qualité ou pour le moins respirable ? Pour enquêter sur le sujet, accueillons sur le plateau M. Malcolm. Bonjour, je suis chargée d'enquêter sur la surveillance de la qualité de l'air dans la région PACA. Mme Rose. Bonjour, je suis chargée de l'analyse de l'air extérieur. Mme Ymène. Bonjour, je suis chargée de l'analyse de l'air intérieur. Et enfin, Mme Jéromine. Bonjour, je suis chargée d'étudier la réglementation relative à la qualité de l'air intérieur. Tout d'abord, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour étudier la qualité de l'air dans le collège Pierre Puget. Mais avant cela, la question que l'on se pose est de savoir qui est responsable de surveiller la qualité de l'air dans toute l'agglomération toulonnaise. M. Malcolm, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, il s'agit d'Atmosud, enseignement nommé ARPACA. Nous avons eu la chance de rencontrer l'un de ses membres, M. Isard. Regardons votre reportage. Nous nous rendons dans les bureaux d'Atmosud. Le rôle d'Atmosud, c'est de surveiller la qualité de l'air par de la mesure ou de la modélisation pour prévoir les pics de pollution et informer les populations. Dans l'agglomération toulonnaise, on a deux stations de mesure sur Toulon, d'ailleurs. Nous partons visiter la station de mesure la plus proche du collège Pierre Puget. Vous avez la station de trafic de Foch, Toulon. Vous avez la fiche de prélèvement qui est la plus en hauteur qui correspond aux mesures de particules fines. Et à côté, vous avez le dispositif de prélèvement qui est un peu moins haut. Et là, c'est le prélèvement pour les oxydes d'azote, dont le dioxyde d'azote. Donc voilà, là, on a l'appareil de mesure de particules fines. Et on voit que, sur le rencour, on est à 58 microgrammes d'un épule. Et là, on a l'appareil de mesure du dioxyde d'azote. Et on ne voit pas la concentration en temps réel. Les polluants atmosphériques sont quand même très nombreux. Pourtant, on entend seulement parler de pollution à l'ozone, aux particules fines, aux dioxydes d'azote. Mais pourquoi ? En effet, on entend principalement parler de ces trois polluants car ils sont les indicateurs d'une pollution qui fait l'objet de réglementations. Dans le cas du collège Perpugé, nous souhaitons savoir si l'autoroute A50 a un impact sur la qualité de l'air dans l'établissement. Nous allons donc nous focaliser sur le dioxyde d'azote car il est le reflet de la pollution issue du trafic routier. Ne nous en dites pas plus. Regardons votre reportage. Afin d'évaluer la quantité de dioxyde d'azote aux abords du collège, nos experts ont étudié les données des capteurs de la station Foch. Je me suis intéressée au taux horaire de dioxyde d'azote durant 24 heures de trois jours différents de la semaine, lundi, mercredi et samedi. On remarque qu'il y a des pics aux heures de pointe, le matin et en fin d'après-midi, les jours de semaine. Lors de ces pics, nous dépassons la valeur seuil annuelle recommandée par l'OMS qui est de 40 microgrammes par mètre cube, mais pas la valeur seuil horaire qui, elle, est de 200 microgrammes par mètre cube. Étonnamment, le samedi, nous n'observons pas de pics, mais cela s'explique par une météo pluvieuse, donc une partie des gaz polluants a pu se dissoudre et le trafic a probablement été moins dense que d'habitude. Afin d'évaluer la quantité de dioxyde d'azote respiré par les élèves du collège Pierre Puget, un lundi avant l'arrivée des élèves, nous plaçons un capteur fourni par Atmosud dans la cour de l'établissement. Il resterait en position durant cinq jours ouvrés. Ce capteur a relevé le taux de NO2 afin d'obtenir une moyenne représentative du taux respiré par un élève au cours de sa semaine passé au sein du collège. Nous trouvons 43,1 microgrammes par mètre cube, ce qui est au-dessus de la valeur recommandée. Et si nous comparons cette valeur à celle de la station Foch sur les mêmes jours, soit 44,9 microgrammes par mètre cube, nous observons que ces deux valeurs sont très proches. Vous avez évalué la qualité de l'air extérieur au sein de l'établissement. Mais rassurez-moi, les élèves ne passent pas leur journée dans la cour de récréation. Oui, en effet, les élèves sont bien évidemment plus souvent à l'intérieur des bâtiments qu'à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon équipe a choisi de s'intéresser à la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons disposé les cinq capteurs dans différentes salles. Mais comment s'est fait le choix de ces salles ? Le collège Pierre-Puget se compose essentiellement de deux bâtiments, A et B. Nous avons donc choisi de répartir les capteurs d'une part entre ces deux bâtiments et d'autre part côté cour, soit côté autoroute, et côté entrée du collège où on retrouve des habitations et à deux pas de là, une crèche. Nous avons également choisi de répartir les capteurs entre les différents étages pour avoir différents facteurs à comparer. Et quels sont vos résultats ? Mes résultats, si vous me le permettez, vont s'afficher à l'écran. La première chose que l'on remarque, c'est que dans tous les cas, nous sommes au-dessus de la valeur seuil conseillée par l'OMS qui est telle de 20 microgrammes par mètre cube. Maintenant, si on compare salle par salle, nous remarquons que sans surprise, côté autoroute, les taux y sont les plus importants. Mais le plus surprenant est que ces taux augmentent avec les étages alors que le NO2 est un gaz plus dense que l'air. Cela s'explique par la présence du mur séparant la cour de l'autoroute. Tout ceci n'est pas très rassiant. Qu'en dit le conseil départemental ? Le conseil départemental a été contacté à plusieurs reprises mais leur service com n'a pas soutenu suite à notre demande d'interview car les modalités au sein des établissements secondaires sont encore en pourparlers et ils ne souhaitent pas à l'heure actuelle se prononcer sur le sujet. Dans ce cas, selon vous, quelle est la solution pour améliorer la qualité de l'air intérieur ? Pour améliorer la qualité de l'air intérieur, la seule bonne solution est un renouvellement de l'air contrôlé et efficace. L'aération et les systèmes de ventilation joue donc un rôle primordial sur la qualité de l'air intérieur. Et quels sont les effets sur la santé ? Cela peut provoquer des maladies respiratoires aiguës comme l'asthme, des maladies chroniques comme le cancer du poumon et des maladies cardiovasculaires. Les personnes les plus touchées sont les personnes déjà malades, les personnes âgées et les enfants. Quelles sont les démarches du gouvernement pour une meilleure qualité de l'air dans les établissements scolaires ? Les articles L221-8 et R221-30 ont rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant un public sensible, notamment ceux accueillant des enfants. Le décret 2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échanges suivantes. 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches et 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré comme le collège Perpugé. Et qu'en pensent les premiers concernés ? C'est-à-dire les élèves du collège ? Ils sont inquiets. Ils ont donc décidé d'envoyer un courrier au maire de Toulon afin de l'interpeller sur la situation et de trouver, ils l'espèrent, une solution. Il s'agit donc là d'une affaire à suivre. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada